bien bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ouais je sais vous êtes choqués enfin bon c'est une nouvelle un nouveau truc que je vais tester en gros ici vous voyez bien nous sommes en plein milieu d'un bois pour ceux juste comme ça pour ceux qui ont regardé mon urbex numéro 2 vous pouvez vous avez déjà vu ce truc là ce bidon aussi enfin bon bref mon projet dans cette vidéo c'est que je vais construire une base vraiment une cabane énorme rien qu'avec les matériaux que je trouve dans ce bois évidemment je serai aidé donc voilà ici on a vraiment une zone énorme pour construire on a déjà que ça qu'est fait on a des arbres partout on a déjà ça mais évidemment on va faire des trucs beaucoup plus grand voilà petit petit changement de vue maintenant vous êtes sur ma tête donc on va d'abord commencer par enlever ces branches de merde enlever les branches qui sont trop pourris genre comme ça donc voilà on a déjà un petit peu amener chez ce truc là donc je précise ça c'est pas nous qui l'avons fait c'était déjà là bien avant c'est pour ça qu'on a décidé de faire notre camp ici donc je récapitule ici nous avons ce bois faudra encore le fixer mais voilà on va d'abord faire un grand truc en pente ici et on va faire pareil de ce côté là de ce côté là on va faire un truc en pente ici et là on pourra faire un feu central du coup ça fait vraiment comme une une petite trois petites pièces avec un feu central j'ai pris ça je vais utiliser ça comme pelle on va faire un feu ici et c'est parti voilà j'ai mis deux petits bâtons à y que j'ai taillé avec ce couteau qu'on est venu avec du matériel on a pris ça couteau un peu de cordage qu'on va laisser ici qu'on mette là dedans voilà j'ai créé ceci on pourra attacher un peu plus on voudra comme par exemple ceci voilà ceci tu regardes on va le prendre tu attaches juste là le remplacement du feu est terminé et ici on voit que je vais construire un petit mur en torchis qui va bien renvoyer la chaleur par là bas en fait et quand on fera un feu en fait si jamais il ya quelqu'un qui se trouve dans la plaine il sera pas vu personne ne pourra savoir qu'il ya un feu ici pour faire le mur en torchis faut impérativement du mois du bois vivant parce qu'il est souple et on peut lui donner n'importe quelle forme alors que si c'est du bois c'est que ça va se casser ça va pas marcher voilà j'ai commencé à mettre le truc on peut voir avec du bois souple ça marche assez bien et en fait la technique c'est un bateau en gauche à droite à gauche à droite et le bois qui vient au dessus c'est l'inverse on le met donc l'autre sens comme ça voilà et ça donne ça voilà les fondations du mur sont presque fini j'ai dû mettre des bouts de bois en plus parce que je vais un peu surélevé vraiment arrivé jusque là je vais voir si je peux pas encore le faire plus haut parce que j'ai pris des bâtons un peu court en fait il restera plus qu'à l'en dire de debout mais ça je fais ça plus tard en attendant on a construit tout ça voilà on a rajouté les petits bois parce qu'il va y avoir deux couchettes ici j'ai mis ce bois là avec des cordes ça c'est le seul truc non organique qu'on utilise dans la construction de la cabane j'ai mis ce bâton là pour stabiliser ce truc là parce que il tient vraiment pas fort ça avance de plus en plus c'est bien on a aussi mis des feuilles des branches que j'ai coupé là ici on les a mises là bonjour et donc voilà ça avance plutôt bien donc voilà nous revoilà juste comme ça on est le troisième jour parce qu'on voyait on vient ici plein de fois en fait j'ai amené de la main d'oeuvre en plus on a quatre maintenant et là on ça c'est les anciens cool donc ça c'est des anciens terriers de blaireau il y en a plein partout et ça on va utiliser cette argile on va mettre dans ce qu'on a amené et on va ramener cette argile pour faire le petit murier en torchis maintenant reste plus qu'à creuser en fait bon je crois qu'on a terminé les gars on tasse encore un peu puis on reviendra après si on n'a pas assez non mais franchement c'est cool regarde dans une montagne ça regarde encore un autre blaireau qui est derrière tu as il essaye de nous attraper ouais ça fait depuis dix minutes qu'il est bloqué dans les ronces parce qu'il a pas pris même chemin que nous mais ils ont creusé nous on n'a pas besoin de creuser ils ont creusé à notre place c'est pour ça que c'est beau la nature il faut vivre en symbiose exactement c'est très bien dit c'est comme moi avec mes microbes dans mon anus ça je la garde au montage tu vas être sûr aussi si tu as voulu voilà nous avons ramené le saut aux copains on va le vider ici la bouteille d'eau voilà les gars il y en aura largement assez avec ce qu'on a creusé pour le feu bon voilà maintenant on va remplir ce saut d'eau pour pouvoir faire ce truc en torchis et on y va tout de suite allez suivez moi hop là regardez hop là la pêche à l'eau c'est qui qui a servi à rien mais il n'y a pas assez d'eau on va rien faire avec ça ce que je fais au pire on a aidé moi à prendre l'eau les gars je prends le saut oui c'est de l'argile sera pas vraiment du torchis évidemment ça faut de la merde animaux il ya peut-être un petit peu de merde de vaches bon pour faire ce petit mur et là tout ce qu'il faut c'est de l'argile et tu mets toute cette terre là dedans tu regardes de la pilée et mais en fait on a ramené largement assez d'eau ouais je crois qu'on n'allait pas en avoir assez bon tu arrives avec le bois là-bas à lieu de là j'en ai besoin ouais j'ai commencé par le dessous tu vois faut bien que ça imprègne le torchis enfin l'armature pardon tu vois faut bien pousser voilà regardez on va chapeauter le tout on veut mettre de la boue ici mais comme ça ça permet de chapeauter le truc ouais on est un petit peu plus tu vois genre avec cette branche là on gagne 1 à 2 cm voilà ouais je suis d'accord ça ressemble à rien la cabane a été défoncée c'est trop cool bon voilà le mur est pratiquement terminé regardez c'est très beau c'est très beau hé les gars j'ai une idée on va camoufler ça on va camoufler ça on va mettre des feuilles de mort on va pas faire ça vers l'intérieur parce que ça pourrait potentiellement cramer avec le feu on va faire c'est juste avec l'extérieur ça te camoufler le mur est terminé il est trop cool regardez attend tu vois pour que le feu il se propage encore moins on va mettre des pierres ici comme le miroir mec je réfléchis tu as compris voilà regardez le camp on va bientôt partir on reviendra sûrement le lendemain nous avons on peut nettoyer les feuilles et ici on va le fait avant de partir de faire une espèce de petits de petits de petites barrières ici comme ça mais tu plantes des piquets débiles des piquets là maintenant tu prends des bois que tu taille que tu plantes et donc voilà ouais parce que ce bon on va le garder tu as un truc on peut ranger nos outils on va faire un petit barré ici où cette personne ne pourra entrer dans ce camp sauf là ça filme donc nous sommes le c'est le quatrième jour qu'on est ici on n'est plus du tout au même endroit la cabane principale et là-bas on a rien fait on a fait pratiquement aucune amélioration et deux autres qui font des pics on a déménagé parce que la rivière est plus bas donc c'est plus simple pour faire de la de leur vie voilà exactement le ruisseau il est juste là bas donc on n'a pas à monter tout ce bois c'est crevant du coup on fait un four ici comme ça on pourra faire qu'est ce qu'on pourrait faire avec ça et huila des tuiles et de la poterie on pourra vraiment faire un genre pour amener l'eau on aura plus de fond dont la pioche vous voyez bien ce petit four on a creusé on a fait un cercle on a mis quelques cailloux stabiliser le truc voilà c'est ici qu'on a creusé qu'on a utilisé la terre on a tous les cailloux si bon le feu on a un peu triché on n'a pas de faire de fire steel on a juste des briques et comme ça ça marche très bien et voilà encore toutes les pierres qu'on peut mettre dans la base de ce four pour en faire un squelette voilà donc voilà nous sommes encore un autre jour bon je vais arrêter de les compter parce qu'on vient ici presque tous les jours des fois je viens tout seul des fois on se rejoint en chemin enfin bon bref voilà nous avons agrandi le four j'ai mis une fin on a mis une longue brique nous ça l'entrée sera plus grande et tu disais c'est pour ça c'est pourquoi ça ça en fait ça va permettre on va pouvoir mettre des barrettes de briques et ça va permettre de faire un foyer à double pas un foyer un feu à double foyer et l'air va rentrer par le bas ce qui va permettre de faire monter le four à 800 degrés pour coulir les poteries et tout ça voilà on est encore un autre jour ça il a beaucoup plu cette nuit et en fait voilà on a un peu galéré à allumer ce feu mais maintenant ça marche plus très bien ça fait de la fumée jusqu'à l'autre bout du bois j'ai mis mes chaussettes à sécher parce que les champs étaient très mouillés regardez voilà voilà l'intérieur du feu comme ça en fait l'air passe par au dessous et allumant que le feu et on a carrément plus besoin de souffler en fait bon j'ai avancé dans le campement bon là je suis seul les autres sont partis entre temps donc voilà ici là je voulais faire au départ je voulais faire un mur en torchis puis après je me suis dit non ce serait débile on pourrait faire on pourrait faire une autre extension de la cabane du coup je voulais faire un petit abri pour le bois et finalement je vais faire un quatrième abri et assez de place bon là j'ai opté pour un truc en triangle puisque bon déjà qu'on peine à remplir ce truc de bois donc je me suis dit qu'un truc en triangle il faudrait moins de grands bois du coup ce serait plus facile à faire là ici j'ai réhaussé cette partie là comme ça si jamais on veut faire un toit qui couvre tout et bien ce sera possible voilà le feu ici j'ai fait une petite extension entre temps voilà le bois on a on a remplacé d'un ami à nouveau et ici c'est un petit abri on peut mettre des trucs pour le feu genre par exemple si j'ai plus besoin de la hache que je parle je peux l'arranger là par exemple voilà c'est très utile est donc là ici j'ai mis deux autres bois un bois ici pour faire une entrée et un autre bois ici pour faire une sortie et donc il est ici mon projet ça va être de faire un mur ici donc en gros je vais attacher des bois ici jusque jusqu'à peu près là c'est je pense qu'on pourra surprendre suspendre des trucs pour le feu genre des casseroles et tout ce bazar et si j'y arrive on pourra faire le haut de ce mur en torchis mais ça enfin en bout là aussi parce que ce bois il est quand même il ya quand même quelques déchets donc du coup j'ai ramené tous les déchets j'ai trouvé un peu partout je sais mais si j'en ferai un gros tas au fond de la forêt comme ça voilà ça gênera plus les déchets sont plus par pied partout voilà on a encore un autre jour heureusement nous avons cet arbre qui est fraîchement tombé et du coup on commence à manquer de bois long on peut le couper les bois sont souples mais pas trop sec en plus c'est juste à deux pas de la cabane du coup je vous montre juste comme ça et je vous remettrai des images de l'arbre qu'on aura vraiment tout coupé vous verrez ce sera impressionnant et j'aurais fait ça rien qu'avec ça ça fait depuis je ne sais combien de temps qu'on a qu'on a ici mais en tout cas on a vraiment on n'a jamais autant avancé en une journée l'arbre là bas il ya presque zéro branche voilà toutes les branches que j'ai coupé et je dis ça il ya les seuls trucs que j'utilise pas c'est genre les trucs comme ça tout le reste tout ça ça va partir soit là dedans là dedans et les plus gros bois iront iront l'homme ce que là ici les bois les plombs c'est le plus difficile à trouver nous avons cette petite cachette qui avance et on a réussi déjà à faire tout ça ce qui nous fait un endroit en plus où une personne peut s'allonger voilà je le fais voilà mais si on a déjà fixé un bout de bois on va utiliser ce grillage dans pour en faire pour faire le petit mur debout ici ça ça s'est pas perdu et voilà à quoi elle ressemble maintenant on a bien bossé franchement il ya presque toutes les branches ils vont partir même les trucs comme ça ça sert nous avons pratiquement terminé ça voilà on peut voir que c'est beaucoup plus complet on a rajouté des bâtons sur les côtés ici et là ici on en a plus qu'assez d'ailleurs il y en a même encore plus que là donc faudrait que j'en coupe des des comme ça là ceux qui ont fait des petites espèces d'art enfin on s'en fout donc voilà j'ai déjà fixé les branches moyenne avoir encore quatre autres et fixer que ça avec une grosse corde en plastique et puis pour maintenir un petit peu j'ai pris une corde de en fibres végétales ça tient très bien voilà voilà là c'est beaucoup plus complet j'ai mis ça pour tenir cette bâche en cette bâche elle sert à rien mais c'est pas grave voilà je vous fais un petit tour à quoi ça ressemble de l'extérieur voilà j'adore vraiment cette petite extension comme ça là on a mis des grosses bûches à la fin et si c'est c'est les vieux branchages qu'on a coupé il ya longtemps qu'ils sont morts depuis voilà vraiment cool pour le toit ici on n'est pas sûr qu'on va en faire un puisque ça va être compliqué il faudra encore couper des gros bois ce que je précise tous les bois ici je crois qu'il n'a qu'un seul tous les autres bois sont des bois soit mort soit qu'on a trouvé sur des arbres qui venaient de tomber comme par exemple là voilà je privilégie le bois mort avant de couper du vivant mais oui c'est moi qui ai fait tout ça ça a dû peut-être tomber avec le vent mais normalement je l'avais mis là tu vois c'est une espèce de petite carpet c'est une espèce de bannière j'ai même taillé vos espèces de lance ouais évidemment que c'est stylé ça putain mais c'est moi tu sais c'est jamais parce qu'on aurait fait un mur on se serait privé d'un espace qu'on aurait pu faire quelque chose et ce qui est bien c'est que on manquait de bois dans cette partie là parce que les bois et devait être plus long et en fait on a coupé tellement de trucs on a plus de bois là tu l'as en fait alors que là c'est plus facile à en trouver vu qu'ils sont plus alors on n'a pas pris le même chemin mais ouais mais ça a méga bien séché ça aussi regarde ça a vraiment bien séché la terre est craquelée tu as c'est vraiment dur tu vois même la brique qui a été enlevé qui tenait même pas là il tient vraiment bien tu regardes ici c'est bien carré voilà voilà ouais mais les gars on va faire quoi de ça c'est trop long ok ils sont en train de regarder l'arbre déjà qui restait pas grand chose là il ya vraiment plus rien il ya deux branches tout cas c'est par quoi ce serait possible que vous coupiez le boule à ici parce que le bois il est un peu long le bout ici c'est quoi ce bordel il n'est pas censé avoir de chasse aujourd'hui maintenant on aurait vu quelqu'un ça vient de par là on est passé par là non 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 alors je tiens à vous dire un coup de feu ça résonne à mort surtout dans un bois il y aurait plus aucun ça dépend ce qu'ils utilisent tu utilises une petite petite carabine en vingt de long rifle t'inquiète que les oeuvres ils vont pas s'envoler avec ça on s'attaque à un autre projet je voulais faire un petit endroit pour stocker des bûches et du bois pour le feu je le fais juste ici donc c'est juste à côté de la cabane donc déjà on va faire au moins un mur moi je comptais faire déjà trois murs ici avec les bûches à l'intérieur peut-être faire un toit aussi mais je dirais surtout faire un toit parce que ça ne servirait pas à grand chose on va d'abord fait d'abord faire ce mur là bon il ya possibilité il y aura possibilité de mettre de la boue dessus mais ça on fera après donc la technique que j'utilise c'est la même chose que le petit muret qui est là si juste que c'est plus grand du coup voilà je suis déjà la moitié du mur puis on fera déjà ça comme ça on pourra appuyer des bûches dessus ça sera déjà pas mal puis après on continuera voilà on a terminé le mur le mur de fond du petit abri ça rend vraiment pas mal regardez moi ça comme c'est beau on a déjà mis du bois pour pour le feu qu'on a d'ailleurs jamais encore allumé donc voilà un mur c'est déjà bien pour appuyer le bois ici on mettra des bois en y et tout pour pouvoir faire une structure et pouvoir faire un toit donc voilà après avoir fait notre petit abri pour le bois on est en train de continuer le four que l'autre personne je sais pas si je peux dire son nom du coup n'est pas là pour terminer je lui ai dit de mettre des pierres ils voulaient pas ils voulaient tout faire comme il avait vu dans une vidéo youtube exactement alors que nous on n'a pas pris de pelle on a juste sa dos voilà qu'on a décidé de mettre des pierres parce que lui il voulait pas sauf que si on met des pierres déjà ce sera de la boue au moins faire du coup de l'eau au moins aller chercher ce que je sais chiant le russo il est tout là bas et puis quand tu vas devoir faire sécher le truc la chaleur elle devra traverser d'abord tout le mur pour arriver jusqu'au centre alors que si tu as une pierre et que la boue elle est juste sur le pourtour la pierre t'as pas à la chauffer pour que vu qu'elle est déjà dure voilà quelques petits trucs qui sont durs mais ça c'est pas grave et tu les mets là dessus ça on va le mettre là non t'inquiète ça c'est les plus petites les autres elles dépasseront ça comme une pierre on a trouvé un os non t'inquiète là il pourra vous bouffer en plus on a l'avantage d'être juste entouré là on est vraiment dans le cours dans un des coins du bois mais là juste là c'est le champ en fait c'est le prêt et en fait tu vois il ya longtemps quand c'était encore un champ parce que là c'est juste un prêt mais les fermiers quand il y avait une pierre qui boue qui qui les gênait qui pouvait abîmer leurs plantations leurs machines et tout il les jetait sur les côtés et du coup il est jeté ici dans le bois donc on a juste fait le le quadrillage de la lésir en bois et on a ramené tout ça de pierre et encore j'ai encore une moitié aller chercher voilà regardez on a juste un bout de bois moitié cramé et on va plus vite qu'avec une bêche incroyable donc voilà on a vraiment méga bien avancé la couche de terre qu'on a mis à carrément doublé en une demi-heure alors que ça on avait mis 4 5 jours pour le faire enfin pas des jours entiers mais on venait l'après midi quoi donc c'est l'équivalent de trois grosses journées alors que on a fait ça avec des pierres donc quand vous faites un four si vous voulez en faire un mettez les pierres bordel bon bah c'est la fin de la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à liker cette vidéo si il vous a plu voilà exactement mettez la cloche de notification pour rester au courant non